Générique Générique Bienvenue dans l'Africa News, la première édition de cette année 2016. La rédaction et moi-même profitons donc de cette occasion pour vous présenter nos meilleurs voeux que l'Afrique poursuive sur la voie du développement économique et social comme elle le fait si bien depuis tant d'années et ce, grâce à vous tous. Et on parlera au cours de cette émission du ralliement de l'opposant Moïse Katumbi à la plateforme d'opposition Front Citoyens 2016 de cet attentat déjoué au Cameroun par des civils regroupés au sein d'un comité de vigilance. Et bien évidemment, en deuxième partie, ce sera notre dossier du jour consacré à la libéralisation du ciel africain. Et ils sont avec nous autour de ce plateau, nos éditorialistes, Jean-Marie Bitomont. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amirée, bonne année à tous nos téléspectateurs et à vous en particulier. Merci Jean-Marie, bonne année à vous également. Et Jemal Taleb, merci d'être avec nous. Merci Amira, meilleur vœu. Et puis meilleur vœu à tous ceux qui nous regardent ou qui ne nous regardent pas. Et Dauda Taal, Dauda, bienvenue parmi nous. Merci Amira, bonne et heureuse année à vous. Et ainsi qu'à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous sont toujours fidèles. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Ce n'est pas une surprise, mais ça reste une nouvelle qui pourrait peut-être donner du fil à retorde au président congolais Joseph Kabila. Le front citoyen 2016 gonfle ses rangs. L'ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga, Moïse Katumbi, a annoncé ce dimanche 3 janvier son ralliement officiel à cette vaste plateforme d'opposition. D'autres figures opposées à l'actuel pouvoir ont également rallié cette cause. Il s'agit entre autres de Vital Kamere ou encore de Félix Tshisekedi, fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. C'est un sujet d'Olivia Yeré-Dobré. Moïse Katumbi rallie le front citoyen 2016. Une annonce officialisée ce dimanche 3 janvier 2016 qui n'est pas une surprise. L'ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga a rejoint la coalition de l'opposition, rassemblée contre le glissement du calendrier électoral et contre un troisième mandat du président Joseph Kabila. L'objectif du front citoyen est d'abord d'insister sur les élections provinciales de 2016 et l'élection présidentielle de 2016. en respectant les délais constitutionnels et avoir le calendrier électoral le plus vite possible. J'ai rencontré Félix Tshisekedi et beaucoup d'opposants de la province du Katanga. Nous sommes en pourparlers pour avoir un candidat de l'opposition. Moïse Katumbi a cependant précisé qu'il n'a rejoint aucune formation politique et n'a pas créé de parti politique. C'est une bonne nouvelle que Moïse Katumbi ait clarifié finalement sa position personnelle. On espère maintenant que cette coalition et toute l'opposition vont s'entendre pour mettre en place une stratégie gagnante pour la prochaine élection qui va arriver. C'est ce qui suppose effectivement que dès maintenant, les leaders de l'opposition traditionnelle et de cette coalition fassent converger leurs intérêts, mettent en place un projet de société, un programme de campagne et commencent à sillonner le pays pour faire connaître justement leurs idées pour la rd Congo. Moïse Katumbi a quitté le parti du président Joseph Kabila, le PPRD, en septembre 2015. Il fait depuis partie des figures maîtresses de l'opposition pour la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo. J'ai mal, première question pour vous. Une nouvelle figure de l'opposition qui se rallie au Front Citoyen 2016, est-ce qu'on peut parler d'un nouveau coup dur pour le président Joseph Kabila ? – Oui, un nouveau coup dur, un de plus. Moïse Katumbi est incontestablement un homme d'une grande valeur, d'une grande intelligence, d'une grande richesse, mais surtout d'un grand courage politique. Il vient se joindre déjà au grand poids lourd de la vie politique. Je veux parler d'abord de mon préféré Vittel Kameré, mais aussi du MLC de Mme Donko-Bazaila, du fils Tshisekedi. Et donc ça donne là une plateforme et un regroupement de l'opposition assez important. Moïse Katumbi, ça fait déjà quelques temps qu'il est en rupture, parce qu'en septembre dernier il a quitté la majorité présidentielle, et il est donc dans une situation, dans une relation difficile avec le clan Kabila. Il n'y a aucun doute que c'est un renforcement spectaculaire pour l'opposition, mais tout reste à faire. Nous sommes, il y a deux batailles. Il y a une première bataille pour empêcher le président Kabila de renouveler, de modifier la constitution pour qu'elle puisse se présenter. C'est un combat de mon point de vue politique, parce que juridique, ma position dessus est assez connue et elle ne change pas, même si pour le coup je suis plutôt du camp de Vittel Kameré et de ses amis. Mais je pense que c'est une bataille juridique qui ne se justifie pas. En revanche, il y a la bataille politique. Or c'est sur ce terrain-là qu'ils vont sans doute l'amener, et ils ont là les outils nécessaires pour le faire. Je pense que le renfort de Katumbi est important, mais la deuxième phase, qui est donc la plus importante, c'est l'élection en elle-même. Nous sommes dans une élection présidentielle à un tour. Et donc une élection présidentielle à un tour, vous n'avez pas tellement droit à l'erreur. Plus ils sont dispersés, plus ils donnent la chance et la voix à Kabila. Et de mon point de vue, la vraie grande bataille, elle doit se poser là. C'est-à-dire que si l'opposition, dans son ensemble, dans sa diversité, est regroupée, qu'il y ait des poids importants comme Katumbi, Kameré et Tshisekedi, je ne vois pas comment le président Kabila peut pour le coup passer. Et là, en revanche, l'aide, le soutien et le poids de Katumbi est de mon point de vue déterminant. – Oui, Daouda, comme l'a très bien souligné Gemal, on peut parler aujourd'hui d'une coalition qui peut peser dans la balance. On a Katumbi, on a Kameré, on a Tshisekedi. – Oui, tout à fait, je pense que là, c'est quand même une large coalition et le président Kabila aura du mal à contourner ce qui est en train de s'organiser en RDC. Effectivement, puisque, comme vous l'avez rappelé, Tshisekedi Fils, il y a les partisans de Jean-Pierre Bemba, tous ces gens-là, c'est des vieux routiers de la politique congolaise. Ils étaient là pendant le conflit, au début des années 2000, même pendant la transition 2003-2006. Donc, je veux souligner que le président Kabila a toujours été élu sur la base d'une majorité présidentielle avec divers soutiens. Et ces soutiens-là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans une situation inverse. Aujourd'hui, cette large coalition qui permettait de les lire se met en front contre lui. Donc, à juste titre, puisque tout ce qui s'est passé ces derniers temps montre bien que l'opposition a raison de résister jusqu'au bout. – Jean-Marie, peut-on craindre que cette large coalition, pleine de bonne volonté, s'essouffle ? – Je ne pense pas, parce que c'est une grande bataille qui s'annonce, comme le disait Djemal tout à l'heure, c'est une très très grande bataille. Et de mon point de vue, c'est très très bon pour la démocratie africaine parce que les partis politiques qui étaient disséminés, si vous voulez, les petits partis où vous n'avez vraiment pas de leader en tant que tel, des leaders charismatiques, dont la scène politique africaine se rend compte que si on veut vraiment le changement, si vous voulez, il faut à la base, c'est-à-dire créer une large coalition pour pouvoir contrebalancer, c'est-à-dire le pouvoir en place, parce que le pouvoir en place a un certain avantage, il part avec un avantage qui est certain. Et à partir de là, dès l'instant que vous mettez en place une large coalition, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que la majorité des populations africaines, du moins dans la classe politique, comprennent déjà que l'alternance, si vous voulez, ne peut pas se faire, si vous voulez, de manière dispersée. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'une campagne présidentielle, ça demande énormément de fonds. Et pour vraiment aller jusqu'au bout, donc dès l'instant que vous avez une large coalition, comme celle-là, avec tous les acteurs qui ont été cités par mes collègues sur le plateau, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique, dans la mesure où ces gens-là se rendent compte qu'on ne peut rien faire tout seul. – Alors justement, Gemma, est-ce qu'il n'y a peut-être pas trop de grosses figures, de figures historiques de l'opposition ? Parce que cette coalition, elle fonctionnera véritablement à une seule condition, qu'il y ait une candidature unique. – Et pour le coup, ils n'ont pas le droit de se rater, en tout cas ils n'ont pas la possibilité, le luxe de se rater. Moi je ne suis pas favorable à une élection à un tour, je considère que ça empêche l'expression de la démocratie et ce n'est pas forcément le meilleur choix pour un pays comme le nôtre. Cela dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, le fait qu'il y ait tous les poids lourds ensemble est un avantage incontestable. L'inconvénient, c'est quand il y a deux, trois candidatures. Imaginez simplement les deux gros poids lourds. Etienne Tisséguedi, lui, il n'est plus là, c'est plutôt Félix qui est là. Et donc imaginez Yves-Tel Caméré et Moïse Katoumbi candidats. Pardon, il y a de fortes chances que Kabila passe. Si en revanche, nous avons une candidature unique, elle rend le jeu très compliqué, très verrouillé. Et quand on sait que ces deux-là sont eux-mêmes anciennement amis de Kabila et donc ils mordent l'électorat traditionnel du président Kabila, renforcé du MLC, qu'il ne faut évidemment absolument pas négliger, les amis de Jean-Pierre Bemba, et bien entendu l'inoxydable, l'éternel, Etienne Tisséguedi ou son fils. Et donc vous avez là le spectre très large de la vie politique congolaise et je ne vois pas comment le président Kabila, pour le coup, peut se faire élire. – Et un comité de vigilance locale, c'est cette entité qui est parvenue à déjouer un attentat à Kolofata au Cameroun, près de la frontière avec le Nigeria. Les membres de ce comité ont repéré une kamikaze équipée d'une charge explosive, poursuivie par ces hommes courageux. Elle a été contrainte de se faire exploser dans un endroit désert, sans faire de victimes. Gladys Mamba. – Attentats suicides déjoués à Kolofata, dans le nord du Cameroun. Un groupe d'autodéfense locale a empêché une attaque terroriste ce dimanche 3 janvier 2016. Une jeune femme kamikaze s'apprêtait à activer une charge explosive au milieu d'un marché. Ces faits se sont déroulés dans la localité de Kolofata, non loin de la frontière avec le Nigeria. – Des attentats qui auraient dû être perpétrés pour tuer de manière massive nos populations. Ces attentats ont été déjoués par le groupe de vigilance, avec le soutien de forces de défense et de sécurité. Alors, ce qui s'est passé dans Kolofata, c'est que le groupe de vigilance, désormais en nombre suffisant, est d'une vigilance à toute preuve. Ils ont donc détecté la présence d'une jeune fille qui portait une ceinture. Elle avait d'abord été accueillie par des flèches qui l'entouraient, se sentant perdue. Et bien, elle a détonné, elle a actionné sa bombe et puis elle est morte toute seule. – Aucune victime civile n'est à déplorer. L'action menée par ses membres d'un comité de vigilance local n'est pas la première. Le 28 novembre 2015, ces hommes bénévoles avaient empêché un carnage dans un attentat perpétré dans la localité de Ouaza, située au nord du Cameroun. C'est toute la ville en vérité qui est organisée, mais particulièrement ce groupe de vigilance avec des motos, avec des vélos, avec des plèches, avec bref. Ils sont donc suffisamment équipés et outillés et déterminés à jouer leur rôle. Donc, dans chaque quartier, surtout au niveau de la frontière avec le Vigéria, mais en interne également dans ces villes, il y a des groupes de vigilance qui circulent. – Depuis le deuxième semestre de l'année 2015, pas moins de cinq attendants suicides attribués au groupe Boko Haram ont été recensés dans le nord du pays. Lors de son adresse à la nation du 31 décembre 2015, le président Paul Biya n'a pas manqué de saluer les actes des groupes de vigilance qu'il a qualifiés de bravoure, parlant même de nouveaux héros de la lutte antiterroriste pour désigner ses défenseurs de la nation. – Daouda peut-être commencer par saluer le courage et la bravoure de ces hommes, rappelons-le, qui n'ont ni formation ni armes et qui sont prêts à sacrifier leur vie pour défendre les autres. – Oui, tout à fait Amira, je suis d'accord avec ça, effectivement. Et puis, c'est le premier bouclier, les populations. Et puis, en plus, c'est pour ça que c'est important de sensibiliser l'ensemble de la population pour qu'ils soient attentifs. C'est en quelque sorte l'équivalent de ce qu'on peut voir dans les grandes capitales européennes, vigilance dans les transports en commun, etc. C'est ce type de campagnes qui doivent être menées dans les pays africains qui sont des pays à risque, effectivement, mais adaptées. Bien sûr, on ne va pas dupliquer les mêmes stratégies, mais dans une certaine mesure, il faut quand même des campagnes nationales de sensibilisation. Moi, je serais d'avis pour ça, et c'est ce que j'avais vécu d'ailleurs quand il y a eu, on avait fait une édition spéciale là-dessus sur le forum Paix et Sécurité à Descartes. Et à ce niveau-là, parmi les propositions, il y a ça. Et c'est relativement important, il faut saluer le courage de ces hommes et de ces femmes. Il faut aussi essayer de voir qui sont ces gens qui veulent s'exploser, ces kamikazes-là. Est-ce que c'est des gens qui ont été capturés lors d'attaques ? Est-ce que c'est des gens qui ont simplement été endoctrinés pour l'instant ? C'est le flou total, on ne sait pas véritablement. – On ne sait toujours pas s'ils ont été contraints ou s'ils le font de leur propre gestion. – Exactement, ça se trouve, s'ils n'arrivent pas à le faire, s'ils reviennent, c'est le couteau à la gorge, excusez-moi de l'expression, mais c'est très violent à ce niveau-là. Donc il y a tout ça à comprendre pour développer des stratégies de communication adaptées à l'encontre de la population. – Alors, rappelons-le, Jean-Marie, ce genre d'acte de bravoure, ce n'est pas la première fois que ça se produit, aucun monde. Ça s'est produit, c'était le 28 novembre, dans la localité de Ouaza. Des hommes avaient même perdu la vie au cours de cette action. C'est quand même dangereux de laisser des civils se battre contre des terroristes. – Vous savez, pour se battre sur un terrain comme celui-là, nous parlons toujours sur ce plateau de force asymétrique. D'un côté, vous avez une armée qui est organisée, de l'autre côté, vous avez de l'inorganisation. C'est-à-dire, les gens posent des actes, ces actes-là ne sont pas calculés à l'avance. Donc il est nécessaire, nous l'avons suffisamment répété sur ce plateau, de former la population pour que la population puisse jouer son rôle de vigie. Ce rôle de vigie la permet de déjouer des attentats, comme ce qui a été fait au Cameroun. Et je salue la bravoure des Camerounais qui, au péril de leur vie, c'est-à-dire vont sauver d'autres Camerounais. Parce que si la kamikaze avait explosé, ça aurait fait encore… Bon, on l'a déjà vécu, on le vit pratiquement tout le temps chez moi au Cameroun. On aura encore connu des centaines et des centaines de victimes. Et du fait que vous ayez des gens qui se sacrifient, ça veut dire que le civisme, le civisme vis-à-vis de ça monte. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand cette guerre-là a commencé, cette guerre asymétrique dont on parle ce jour-là, vous avez la population camerounaise qui s'est levée comme un seul homme. Ils ont même été jusqu'à cotiser, à donner l'argent à l'État pour pouvoir financer les stratégies à mettre en place par l'armée en termes logistiques et tout ce qui s'ensuit. Donc j'estime vraiment que c'est un courage qui est à saluer et que nous qui n'avons pas suffisamment de moyens logistiques en Afrique, qu'on puisse, si vous voulez, essayer d'étendre ça dans les pays dans lesquels il y a une menace qui pèse. Encore faut-il que la population soit suffisamment informée, qu'il y ait des stratégies de communication adaptées, comme Daouda le disait tout à l'heure. – Alors, Gemma, le président camerounais a même qualifié ces comités de vigilance de nouveaux héros de la lutte antiterroriste. C'est vrai qu'ils sont très efficaces, mais ne peuvent tout de même pas se substituer aux forces de défense. – Non, ils ne peuvent naturellement pas se substituer aux services de sécurité et de renseignement, ça va de soi. Mais ils sont l'émanation d'une politique donnée. Ils sont l'émanation de l'organisation des services de renseignement. Et donc, bien entendu, il faut s'allier leur courage, leur bravoure. Il faut s'allier aussi le fait qu'ils soient totalement concernés. Mais il faut s'allier en plus l'organisation des services de renseignement qui, eux, ont accepté, permis que ces groupes d'autodéfense soient suivis, organisés, et qu'ils soient capables par eux-mêmes de déjouer un attentat. Il faut s'allier la politique qui a fait en sorte que ce schéma-là soit possible. On ne gagnera jamais contre le terrorisme uniquement par les armes. Ça n'est pas possible. D'ailleurs, on ne le gagnera jamais avec les armes si la population ne collabore pas. Dans tous les pays où on a gagné une lutte contre le terrorisme, on l'a gagné parce que la population joue le jeu. collabore, dénonce, participe, déjoue, comme aujourd'hui au Cameroun ou ailleurs. Donc il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Moi, je suis mauritanien. Pas d'attentat en Mauritanie depuis 2008. L'organisation est exactement la même. C'est-à-dire que les services de renseignement mauritaniens vous diront que le premier agent de renseignement qu'on a, c'est le berger dans son village, qui lui, va avoir une situation anormale, renseigne. Il n'est pas une balance. Il protège la sécurité de son pays. C'est exactement comme ce qui s'est passé. – Mais là, on va au-delà du renseignement. – Et voilà. C'est-à-dire que là, on va au-delà du renseignement et on intervient. On intervient. C'est dangereux, c'est périlleux, ce n'est pas leur rôle. Mais après tout, il faut le faire. Nous avons eu un attentat qui a été déjoué sur l'Ataliste. Tout le monde a s'allié et leur a même donné la déjeune d'honneur. Et donc, il est normal que la population de ce point de vue-là, organisée au départ par des services d'enseignement qui comprennent la gravité d'une situation, d'un pouvoir politique qui, lui, comprend que le renseignement, qu'une guerre, pardon, ne peut pas être gagnée sans le renseignement et sans le soutien de la population, nous allons là au-delà avec une participation plus active de la population. C'est un exemple à méditer, c'est un exemple à méditer et, pardon, à exporter. À exporter, c'est vers le Nigeria à côté, vers beaucoup d'autres pays à côté. Le Niger fait exactement déjà la même chose. C'est-à-dire que le travail fait par les services d'enseignement du Niger est déjà assez spectaculaire de ce point de vue-là. Je pense, moi, là, qu'il y a une mutualisation à faire sur le renseignement et au-delà, sur l'organisation des populations elles-mêmes, non pas des groupes d'autodéfense armés, mais plutôt des groupes d'autodéfense organisés qui aident les services de renseignement parce que sans eux, il n'y a aucune possibilité de venir à bout de ce fléau. – Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite. – Sous-titrage ST' 501